On va maintenant poursuivre notre lecture de la première épître aux Thessaloniciens. Dimanche dernier, nous avons constaté que Paul a eu un ministère très bref dans cette ville. Trois sabbats. Et cela lui a suffi pour poser les fondements, des fondements solides pour une jeune église, une jeune communauté. Réunissant des juifs convertis, des païens convertis et vivant une vie qui réjouissait l'apôtre et qui était conforme aux enseignements donnés. Et nous nous sommes demandé, mais comment l'évangile doit-il être annoncé pour qu'il se passe quelque chose ? Quel est le message qui permet ces bouleversements ? Comment faut-il annoncer l'évangile pour que les gens se convertissent ? C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. A partir du chapitre 2, versets 1 et 2. Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous primes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. L'apôtre Paul nous dit, notre arrivée n'a pas été sans résultat. Il s'est passé quelque chose lors de notre passage chez vous. Et cela ne concerne pas seulement ceux qui, parmi nous, sont, disons, serviteurs à plein temps, évangélistes, missionnaires, pasteurs. Chaque chrétien est un évangéliste. Chaque chrétien est un témoin. Et personne ne peut s'exclure de ce ministère de la transmission de la parole de Dieu. Chaque chrétien doit être un gagneur d'âme. Et il faudrait que, comme ce fut le cas pour l'apôtre Paul lors de son séjour à Thessalonique, il faudrait que chacun d'entre nous puisse dire, par exemple le dimanche matin, en pensant à telle ou telle visite, en pensant à tel ou tel contact qu'il a eu en cours de semaine, « Mon passage n'a pas été sans résultat. » Cette visite a porté du fruit. Cet entretien a laissé des traces. Mon passage, mon ministère, cette semaine, n'a pas été sans résultat. Nous devrions avoir comme but, comme vision pour notre vie, de ne pas laisser s'écouler une seule semaine sans avoir eu l'occasion de transmettre l'Évangile, d'une manière ou d'une autre, et avec résultat. Et alors, que faut-il dire ? Et comment faut-il le dire ? Pour qu'il y ait des résultats. Aujourd'hui, on nous propose toutes sortes de méthodes. On nous propose toutes sortes de moyens. Il serait quand même plus sage de nous pencher sur les Écritures pour savoir ce que le Saint-Esprit nous dit concernant le message et les moyens qui permettent d'obtenir des résultats. « Mon passage, notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. » Nous primes de l'assurance pour vous annoncer l'Évangile de Dieu. L'apôtre Paul, quand il parle de son message, emploie ce mot, Évangile. Qui est un mot qui a été tiré du grec, qui veut dire tout simplement « bonne nouvelle ». Nous vous avons annoncé la bonne nouvelle. Une nouvelle qui était bonne et qui reste bonne. L'Évangile de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, au verset 9 encore. L'Évangile de Dieu, c'est la bonne nouvelle qui nous vient de Dieu. Il en parle encore ailleurs. Dans Romains 1, versets 1 à 3, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair. Ou encore dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 3. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » C'est là la bonne nouvelle de Dieu. Cette bonne nouvelle, cet Évangile, qui ne peut être modifié, qui ne peut être transformé. Il n'y a rien à ajouter. Il ne faut rien en retrancher. Il ne faut pas changer le message. L'apôtre Paul nous le rappelle, dans l'Épître aux Galates, chapitre 1er, verset 6 à 9, où il nous dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile, c'est-à-dire un autre message, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Voilà le message. Message qui est donné par Dieu. Et quel est le contenu de ce message? Quelle est la bonne nouvelle de Dieu? Nous l'avons entendu tout à l'heure. Son Fils, mort pour nos péchés. Jésus-Christ, crucifié. Prenons dans la première Épitre de Pierre, au chapitre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voilà le message. Il a porté nos péchés sur la croix. Jean-Baptiste l'a appelé l'agneau de Dieu, celui qui meurt, celui qui va verser son sang pour les péchés des hommes. Le sang qui est nécessaire pour notre pardon, le sang qui est nécessaire pour l'alliance, pour que cette alliance soit solide entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ crucifié. Le sang de Christ répandu à cause de nos péchés. 1ère Épitre de Jean, chapitre 1er, verset 7. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Seul le sang de Jésus purifie. Rien d'autre ne peut nous purifier. Nous pourrions offrir des milliers de victimes. Cela n'aurait aucune influence sur nos relations avec Dieu. Seul le sang de Jésus purifie de tout péché. Il n'y a pas d'autre moyen d'être pardonné. Ni la confession, ni la pénitence, ni la repentance, ni les œuvres méritoires, ni tout ce que l'on peut nous proposer aujourd'hui, ni le jeûne, ni le pèlerinage, ne peuvent purifier notre conscience de nos péchés. Nous resterons toujours chargés de nos péchés, coupables devant Dieu, tant que nous n'aurons pas invoqué le pardon de Dieu et pris pour nous par au sang de Jésus. Demandez à Christ de nous couvrir par son sang, de nous purifier par son sang. Seul le sang de Jésus purifie de nos péchés. Est-ce que nous avons tous reçu, tous qui sommes ici ce matin, est-ce que nous avons tous reçu le pardon de nos péchés ? Sommes-nous certains que notre vie a été lavée, purifiée, pardonnée ? La mort seule de Jésus nous sauve et cette mort est parfaitement suffisante. Hébreu 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Si Jésus n'a pas été crucifié, nous ne sommes pas sauvés. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, nous ne sommes pas non plus sauvés. Jésus crucifié et Jésus ressuscité. La résurrection de Jésus est absolument indispensable au salut des hommes. S'il n'est pas ressuscité, nous dit l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, notre foi est vaine. nous avons placé notre confiance en Dieu inutilement. Cela ne sert à rien. Si Christ n'est pas ressuscité, nous ne sommes pas sauvés. 1 Corinthiens 15 verset 17 à 19 Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi cela ? Pourquoi la résurrection de Jésus est-elle indispensable à notre salut parce qu'elle est la preuve que Jésus est le Fils de Dieu. Elle est la preuve que Dieu le Père a accepté son sacrifice. Elle est la preuve de la défaite de Satan. Elle est la preuve de la défaite de la mort. Elle est la preuve de la victoire de Jésus sur les puissances des ténèbres, sur le péché, sur la mort, sur notre vieil homme. voilà la résurrection. Voilà ce que nous apporte la résurrection. Et si nous nions la résurrection, si nous contestons la résurrection corporelle de Jésus, l'apôtre Paul nous dit c'est en vain alors que vous croyez vous n'êtes pas sauvés. L'évangile c'est donc Jésus crucifié Jésus ressuscité mais c'est aussi encore Jésus qui revient Jésus vivant qui revient Hébreu 9 verset 28 Épître aux Hébreux chapitre 9 verset 28 De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il est mort pour nos péchés Il est monté au ciel Il est maintenant auprès du Père Il intercède pour nous et Il se prépare à revenir Il est dit ici sans péché c'est à dire Il ne viendra plus pour mourir pour nos péchés Il viendra pour nous prendre à Lui et après nous avoir pris à Lui Il viendra pour régner sur cette terre L'évangile c'est l'attente du Christ vivant l'attente de son retour l'attente de son règne sur cette terre un règne de justice et de paix Il a promis cela et Il va venir nous le croyons Il viendra nous chercher Il viendra pour juger le monde et Il viendra aussi pour régner sur le monde et ces choses là sont absolument indispensables parce qu'il faut que le triomphe de Christ sur la croix et le matin de Pâques devienne visible et soit connu de tous les hommes pour qu'il n'y ait plus personne qui ignore que Jésus est le Seigneur tout genou réfléchira devant Lui voilà le contenu de l'évangile c'est cela la bonne nouvelle de Christ la bonne nouvelle de Dieu c'est ce message là qu'il faut annoncer c'est ce message là qui produit du résultat c'est ce message qui a été accepté par les Thessaloniciens et qui a provoqué leur conversion 1 Thessaloniciens 1 verset 9 à 10 on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son fils qui l'a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir voilà le message qui a été annoncé et qui a été reçu le contenu n'oublions jamais cela le contenu de l'évangile c'est la mort la résurrection et le retour de Jésus mais comment l'annoncer comment comment dire ces choses à l'homme du 20ème siècle cette question était aussi celle qui préoccupait l'apôtre au 1er siècle il avait affaire à des philosophes il avait affaire à des sceptiques il avait affaire à des idolâtres il avait affaire à des hommes qui appartenaient à une civilisation décadente une civilisation corrompue licencieuse et alors comment comment parler à ces hommes comment leur annoncer la bonne nouvelle de la mort de Jésus de sa résurrection et de son retour folie pour les hommes du 1er siècle folie pour les hommes du 20ème siècle alors faut-il arranger faut-il adapter faut-il transformer comment faut-il parler comment faut-il transmettre l'évangile chapitre 1er chapitre 2 de la 1ère épître au tessonitien verset 3 notre prédication ne repose ni sur l'erreur ni sur des motifs impurs ni sur la fraude pas d'erreur ce qui est dit doit être conforme à la vérité les faits que nous avons devant nous dans le nouveau testament les évangiles et les actes sont des faits authentiques il n'y a aucun doute à avoir à ce sujet les récits sont exacts il y avait des témoins l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait quelques années après avoir écrit aux Thessaloniciens lorsqu'il écrivait aux Corinthiens en leur parlant de la résurrection de Jésus résurrection que les grecs ne pouvaient pas admettre disait tranquillement Jésus ressuscité a été vu par plus de 500 frères dont la plupart sont encore vivants il y a encore au moment où je vous écris des hommes qui peuvent attester qu'ils ont vu Jésus vivant après sa résurrection résurrection Paul ne craignait donc pas le démenti n'importe qui pouvait prendre un bateau ou faire le voyage jusqu'en Palestine et rencontrer des hommes et des femmes qui avaient vu Jésus vivant après sa résurrection il s'agissait d'un fait vérifié d'un fait exact historique la résurrection de Jésus n'est pas inventée n'est pas une légende c'est un fait historique il y avait des témoins la transmission a été fidèle il n'y a pas d'erreur dans les récits qui ont été faits et les récits eux-mêmes sont authentiques conformes à la vérité un message sans erreur l'apôtre ajoute aussi sans fraude pas de fraude les évangélistes les apôtres n'ont pas arrangé le message n'ont pas atténué les passages difficiles les passages qui choquaient l'homme du premier siècle il n'y a pas eu d'arrangement pour que le message passe mieux oh parfois on insiste plus sur un aspect de l'évangile et on passe sous silence les aspects qui font peur les aspects qui dérangent on parle par exemple aujourd'hui beaucoup plus du bonheur que le Seigneur apporte à celui qui se convertit et on n'insiste pas trop sur la nécessité de la repentance sur la nécessité de mettre sa vie en ordre de restituer ce qui a été volé de confesser les péchés de réparer les calomnies que l'on a fait courir de mettre sa vie dans la famille en ordre ces choses là on ne les entend pas tellement mais on entend viens à Christ et tu auras le bonheur viens à Christ et tu seras béni mais s'il n'y a pas de repentance comment voulez-vous qu'il y ait le bonheur après il faut commencer par le commencement les apôtres au premier siècle n'arrangeaient pas le message ils l'apportaient tel qu'il était en entier en commençant par le commencement il n'y a pas eu d'arrangement il n'y a pas eu non plus de petites histoires que l'on raconte pour pour améliorer le message ou pour donner des exemples il n'y a pas eu je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'illustration mais il n'y a pas eu d'histoire inventée pas de légende on n'a pas commencé à broder sur la vie de Jésus à raconter des choses qui n'ont pas eu lieu tous les personnages célèbres ont en plus des faits authentiques de leur vie toute une légende autour d'eux tout ce qu'on raconte sur les personnages célèbres c'était là le danger aussi lorsqu'il s'agissait de raconter la vie de Jésus oh comme il fallait veiller à ce que l'on n'ajoute rien qui ne soit exact à ce que l'on ne crée pas des fables que l'on ne crée pas des légendes que tout soit exactement conforme à la réalité on n'a pas non plus comblé les vides il y avait par exemple il y a par exemple dans la vie de Jésus des vides on ne sait pas ce qui s'est passé par exemple entre l'âge de 12 ans où il était au temple et l'âge de 30 ans quand il est venu rendre visite à Jean-Baptiste mais les hommes ont été tentés de combler ce vide et il existe des récits concernant Jésus pendant ces 18 années de son existence mais ce sont des légendes ce sont des fables et nous n'avons pas à y ajouter foi il ne faut pas de légendes dans l'évangile pas de fables dans notre message nous devons faire attention lorsque nous transmettons la parole de Dieu même dans un entretien particulier de ne pas arranger le message il faut que ce que nous disions soit absolument conforme à la parole de Dieu le deuxième aspect dans la transmission c'est la motivation pourquoi le faisons-nous pourquoi dans quel but au verset 3 notre prédication ne repose ni sur l'erreur ni sur des motifs impurs nous avons vu l'erreur nous avons vu la fraude que veut dire l'apôtre Paul quand il parle des motifs impurs pourquoi annonçons-nous l'évangile au verset 5 jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses comme vous le savez jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile Dieu en est témoin prenons tout d'abord la cupidité c'est à dire le désir d'obtenir quelque chose un bien matériel l'avidité la convoitise des richesses de l'autre obtenir un profit quelconque de notre prédication de l'évangile l'apôtre Paul à la fin de son ministère pouvait dire à ceux qu'il avait évangélisé dans acte 20 verset 33 je n'ai désiré ni l'argent ni l'or ni les vêtements de personne lorsque nous annonçons l'évangile à quelqu'un nous devons avoir aucun motif cupide dans notre coeur vous me direz mais cela va de soi est-ce que nous en sommes vraiment persuadés comment annonçons-nous l'évangile à un clochard et comment l'annonçons-nous à un homme riche est-ce qu'il y a une différence il ne devrait pas y avoir de différence la raison et pourtant est-ce que nous ne sommes pas tentés d'avoir beaucoup plus d'égards envers ceux qui ont une situation qui ont une fortune est-ce que nous ne faisons pas beaucoup plus attention avec ces gens-là qu'avec les autres inconsciemment parfois ou bien quand nous annonçons l'évangile à quelqu'un dans la rue et tout à coup nous nous apercevons que nous l'avons fait à un personnage important oulala et pourtant devant Dieu l'âme du grand et l'âme du petit ont la même valeur l'âme du riche et l'âme du pauvre ont le même prix et nous nous disons ah si un tel se convertissait et devenait membre de notre église ah si si un Rothschild ou je ne sais pas qui se convertissait rien que la dîme ça arrangerait bien des choses non ce sont des calculs qu'il ne faut pas faire même inconsciemment non non et non c'est pas l'argent des gens qui intéresse c'est leur âme c'est leur salut c'est pas ce qu'ils nous apportent qui doit être le mobile de l'évangélisation mais ce qu'ils sont ce que Dieu veut faire pour eux c'est cela qui compte l'apôtre Paul était entièrement libre dans ce domaine il avait les mains propres pas la cupidité c'est pas l'argent qui l'intéressait un peu plus loin il dit au verset 6 nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes ni de vous ni des autres ça c'est un autre aspect la gloire la recherche de la gloire personnelle la prédication le témoignage ne doit pas être la cause de notre gloire personnelle nous ne devons pas nous enorgueillir d'avoir annoncé l'évangile nous ne devons pas nous dire oh cette semaine je l'ai fait à tant et tant de personnes je suis quelqu'un de bien si nous rendons témoignage nous ne devons pas rechercher à avoir de la part des gens de la considération oh madame que votre foi est grande comme j'aimerais avoir votre foi en nous faisant ces compliments les gens nous tendent un piège et ferment notre bouche parce que nous ne pouvons plus bien leur annoncer l'évangile si nous croyons à ces compliments si nous nous enorgueillissons de ce que nous faisons pour le Seigneur nous n'avons pas non plus dit l'apôtre Paul voulu nous produire avec autorité il ne faut pas non plus rechercher la puissance oh il peut arriver qu'un serviteur de Dieu s'enorgueillisse parce qu'il est à la tête d'une grande église ou d'une grande mission ou parce qu'il a fait beaucoup de choses et qu'il croit pouvoir parler avec autorité nous devons parler avec autorité mais l'autorité qui vient de Dieu pas l'autorité qui vient des hommes il y a une grande différence pas la recherche de l'argent des autres pas la recherche de la gloire qui vient des hommes pas la recherche de l'autorité qui vient des hommes ce sont là des motifs impurs nous ne devons pas non plus utiliser des raccourcis nous ne devons pas chercher le chemin de la facilité quels sont ces chemins de la facilité l'apôtre Paul parle des paroles flatteuses au verset 5 évidemment c'est là un grand danger les paroles flatteuses parfois nous annonçons l'évangile mais pour gagner le coeur nous apprends apportons tellement de fleurs à ces gens qu'ils se croient si bons qu'ils n'ont plus envie de se repentir les paroles flatteuses oui monsieur vous avez travaillé toute votre vie oui vous avez élevé vos enfants oui ils ont réussi ah si tout le monde était comme vous c'est vrai et comment voulez-vous après leur annoncer l'évangile de la repentance et dire vous êtes le plus grand des pécheurs c'est pas possible il faut rester vrai foncièrement vrai oh comme c'est une tentation cela c'est un piège les paroles de flatterie et nous y tombons si souvent verset 4 nous parlons non comme pour plaire à des hommes mais pour plaire à Dieu qui sont de nos coeurs pourquoi cela parce que nous éprouvons tous le besoin d'être aimé nous voulons tous être aimé nous supportons difficilement que l'on nous que l'on nous méprise que l'on se moque de nous que l'on nous évite ah comme nous le supportons difficilement nous disons nous voulons être aimé nous voulons être accueilli nous voulons être considéré c'est normal et parfois nous sommes prêts à payer un prix un prix qui après nous oblige de fermer la bouche quand il s'agit de rendre témoignage à la vérité parce que nous avons peur de déplaire parce que nous avons peur de perdre certaines amitiés parce que nous avons peur de perdre la considération de tel ou tel client ou de tel ou tel fournisseur ou de tel ou tel chef ou de tel ou tel professeur nous voulons plaire et nous passons à côté de la vérité comment l'évangile doit-il être annoncé pour qu'il porte du fruit il doit être annoncé dans sa vérité entièrement et il doit être annoncé avec des motifs purs des motifs purs mais alors est-ce que cela veut dire que l'amour est absent est-ce que la vérité est ennemie de l'amour non écoutons ce qu'écrit Paul à partir du verset 7 nous avons été plein de douceur au milieu de vous de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants comme une nourrice l'apôtre Paul cet homme si courageux comme une nourrice il se compare à une nourrice une maman qui sert son enfant contre elle et qui lui donne son lait son être qui se donne entièrement c'était Salonicien qui était là devant lui c'était ses enfants il les aimait comme une maman aime ses enfants il lui était précieux chacun pour sa part il en avait des enfants il en avait des bébés mais il avait aussi un coeur qui était tellement grand qu'il pouvait aimer tous à la fois et de la même manière une nourrice plein de douceur oh comme j'aurais voulu connaître l'apôtre Paul on a parfois l'impression que c'est un grand orateur que c'est un homme qui a vraiment le courage dans ses discours et là il se présente comme une nounou ah comme il devait être dans l'intimité avec les siens quelle douceur chez cet homme quelle prévenance oh comme il savait les écouter tous avec leurs petits bobos et leurs petits problèmes ah comme il avait une oreille attentive et même s'il fallait y passer la nuit il le dit ici s'il fallait y passer la nuit j'étais prêt à vous écouter à vous torloter à vous consoler à sécher vos larmes une nounou voilà ce qu'il était plein de douceur pour ces personnes qui étaient là et auxquelles il avait annoncé l'évangile dans son intégralité il nous dit nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous non seulement vous donner l'évangile de Dieu mais encore nos propres vies tant vous nous étiez devenus chers et là nous découvrons l'un des secrets de l'apôtre Paul il savait s'attacher il savait créer des liens d'affection avec ces jeunes convertis ce n'était pas un amour sentimental c'était un amour spirituel et il était prêt à donner sa vie pour eux il se donnait entièrement pour eux et il travaillait sans se ménager verset 9 vous vous rappelez frère notre travail et notre peine nuit et jour à l'oeuvre pour n'être à charge à aucun de vous nous vous avons prêché l'évangile de Dieu disponible une nourrice une maman au verset 10 et au verset 11 il se présente comme un père vous êtes témoin et Dieu l'est aussi que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte juste et irréprochable vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants alors là c'est différent il a d'abord été une maman la douceur l'affection la consolation le lait mais il a aussi été un père c'est à dire un éducateur un homme parce qu'il s'agissait de faire de ses bébés des adultes pour Christ et il y a un moment où l'enfant doit être sevré et où il a besoin d'une main un peu plus ferme et pour cela il faut le père le père c'est l'éducateur le père doit être le modèle le père doit être l'exemple le père c'est celui qui montre le chemin pour cela il faut l'enseignement et l'exemple à le rôle du père dans l'église Paul voulait que ces jeunes chrétiens deviennent des hommes des adultes en Christ avec une colonne vertébrale des hommes qui peuvent porter des hommes qui prennent des responsabilités et auxquels il ne faut plus de nounou après et pour cela il a vécu une vie d'homme devant eux et son but verset 12 vous exhortant vous consolant vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire quel a été le but que Paul a placé devant ses hommes devant ses enfants en Christ il a placé devant eux le but le plus élevé qui soit il leur demande un effort il leur demande un dépassement il leur dit attention j'ai vécu devant vous une vie de responsable vous êtes informé vous savez quel chemin suivre quelle conduite avoir vous avez eu un modèle maintenant c'est votre responsabilité et il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et Dieu vous êtes directement responsable devant Dieu de votre vie de votre comportement marcher d'une manière digne de Dieu parfois à nos enfants nous donnons des modèles et nous leur disons fais comme un tel fais comme une tel ou nous leur faisons lire des livres d'hommes qui ont réussi ou d'hommes qui ont de la valeur à nos yeux nous leur disons tu vois c'est un bon exemple fais comme ça l'apôtre Paul donnait aux chrétiens l'exemple suprême Dieu et il leur disait comme ça comme lui irréprochable comme Christ et quand un homme a un but élevé et bien il va aussi s'élever lui-même il va progresser c'est parce que trop souvent nous fixons aux jeunes chrétiens un but qui n'est pas assez élevé qu'il reste médiocre digne de la manière marcher d'une manière digne de Dieu à partir du moment où Dieu a posé sa main sur un homme sur nous à partir du moment où il nous a scellé de son esprit où il nous a nommé de son nom où il nous a rempli de sa personne et où il a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit à partir du moment où il nous dit que nous sommes héritiers du royaume que nous sommes la société de demain le monde de demain à ce moment là il a des exigences envers nous et il nous dit maintenant marcher digne de cette vocation nous devrions avoir la médiocrité en horreur le travail bâclé le travail mal fait parfois on dit ah c'est pour le Seigneur le Seigneur il voit mon intention bon c'est pas tout à fait propre c'est pas tout à fait bon c'est un poison ça détruit notre diange pour Dieu c'est le meilleur qu'il faut c'est le plus beau le mieux qu'il faut le plus propre il faut un réel dépassement un réel effort pour que ce soit digne de Dieu c'est ainsi c'est ainsi que l'évangile était annoncé il ne faut pas s'étonner s'il y a eu des résultats et nous pouvons maintenant nous interroger est-ce que nous annonçons l'évangile comme cela pour ma part j'ai beaucoup à apprendre beaucoup de progrès à faire et je pense que pour chacun d'entre nous dans notre témoignage il y a du progrès à faire que le Seigneur nous vienne en aide Amen nous te remercions Seigneur notre Dieu car tu nous donnes un modèle et nous voulons confesser devant toi que nous sommes bien loin de ce modèle fais de nous tes témoins au nom de Jésus Amen